Bonjour à tous, pourquoi l'opposition municipale à Pointe-à-Pitre est-elle incapable de s'unir ? Quelle stratégie pour Tania Galvani ? Ce scénario, s'il se confirme, ne fait-il pas l'affaire de l'équipe sortante ? Tania Galvani, conseillère municipale de l'opposition à Pointe-à-Pitre, est candidate au municipal de mars prochain et l'invité de questions sans détour. Tania Galvani, bonjour. Bonjour M. Fenderé, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de TV. Soyez la bienvenue dans nos studios. Merci beaucoup. Vous aviez appelé à un front unitaire et populaire de l'opposition à Pointe-à-Pitre pour les élections de l'an prochain. Force est de constater qu'on n'en prend pas du tout le chemin. Écoutez, oui, donc vous rappelez qu'effectivement, le 20 octobre, j'avais fait cet appel en direction de l'opposition, en direction de la population, Pointe-trois également, d'un front uni, de la constitution d'un front uni pour pouvoir barrer la route à une équipe et à un système qui font beaucoup de mal à la ville depuis maintenant beaucoup d'années. Et donc, vous dites que ça n'en prend pas le chemin. Eh bien, nous en sommes, nous sommes au cœur. Nous sommes au cœur, puisque je suis en contact avec mes collègues de l'opposition. Et donc, prochainement, nous allons nous rencontrer pour pouvoir discuter et échanger sur ce sujet. Donc, tout n'est pas perdu, rassurez-vous. Tout n'est pas perdu, mais bon, vous parlez, vous parlez, il ne se passe rien. Non, mais pour l'instant, nous ne nous sommes pas encore mis autour d'une table. Parce qu'il est vrai qu'il y a eu des échanges, ça et là, entre celui-là et celle-là, ceux-là et ceux-là. Bon, mais... Vous ne pensez pas que tout le monde est en train de gagner du temps, là, pour... Nous ne nous sommes jamais encore assis autour d'une table. Et c'est pourquoi j'ai fait cet appel, pour que tous les quatre, nous nous rencontrions. Parce que j'estime aussi que nous n'avons pas besoin d'émissaires qui doivent aller rencontrer Mme Galvani ou Mme Troubeau ou M. Durimel en amont. Nous sommes des adultes, nous sommes suffisamment responsables et nous pouvons nous mettre autour d'une table dans l'intérêt de Pointe-à-Pitre et de Pointe-Trois. Et c'est sur ce à quoi je m'attèle et ce sur quoi je travaille actuellement. Bon, vous avez lancé cet appel le 20 octobre. Il s'est passé un mois, vous n'avez pas trouvé un moment en l'état d'un mois pour vous voir. Alors, il y avait une première rencontre, bon, qui a été, on va dire, repoussée pour des motifs, bon, que je n'ai pas forcément exposés sur votre plateau. Mais rassurez-vous, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas d'accord pour nous rencontrer, bien au contraire. Alors ensuite, il y a eu le congrès des maires et certains de mes collègues étaient absents puisqu'ils y étaient. Il y a eu également la conférence débat sur le duty free de lundi dernier. Donc là, maintenant que tous ces événements sont passés, je vais de nouveau appeler mes collègues à une rencontre qui va se faire incessamment sous le but. Et ce sera sans Mme Troubeau, puisque visiblement ça ne l'intéresse plus. Non, je ne serai pas aussi catégorique que vous parce que j'ai eu Mme Troubeau au téléphone la semaine dernière, qui m'a fait part, justement, de sa déclaration de candidature, qu'elle fera ce samedi à Pointe-à-Pitre, mais qui m'a quand même dit, qui m'a quand même laissé entendre qu'elle n'était pas opposée à une discussion. Donc, bien évidemment, elle sera conviée au même titre que mes collègues. Elle a été claire hier soir sur notre plateau en disant carrément que, bon, voilà, qu'on organise des primaires et que la liste de positions qui arriveront en tête soit soutenue par tout le reste. Oui, voilà, je sais que c'est aussi son point de vue. De toute façon, comme je vous dis, moi, je vais inviter tout le monde. Voilà. Et j'espère que Mme Troubeau sera des nôtres. Oui. C'est si compliqué ? Écoutez, bon, il y a les ambitions des uns et des autres, mais moi, ce à quoi vraiment je m'attache et ce en quoi je crois, c'est que faisons-nous pour Pointe-à-Pitre ? Que faisons-nous pour Pointe-à-Pitre ? Que faisons-nous pour les Pointois ? Nous allons peut-être en parler tout à l'heure. Il y a eu un incendie dramatique hier. Donc, il faut vraiment que nous soyons unis, que nous soyons ensemble. C'est l'esprit de concorde qui doit prédominer. Il est temps qu'il y ait justement cette rencontre, cette concorde entre les membres de l'opposition pour pouvoir avancer et pouvoir trouver des solutions dans l'intérêt de Pointe-à-Pitre et des Pointois. Vous ne craignez pas que mars 2020 soit un remake de 2014 dans ces conditions ? Moi, je ne suis pas... Moi, je... Voilà, il faut vraiment qu'on travaille, qu'on se dise qu'on a tout tenté, même si ça n'aboutit pas pour que plus tard, il n'y ait pas de regrets. Puisque c'est vrai que faire ce front uni, ça nous donne un avantage. Ça nous donne un avantage par rapport à la liste du maire des missionnaires. Bon, si ça ne se fait pas, eh bien, il va falloir y aller chacun sous ses couleurs et voir au second tour comment on peut à ce moment se retrouver. Au jour d'aujourd'hui, quoi qu'il advienne, vous êtes candidate ? Je serai candidate, je suis prête, je l'ai affirmé depuis le début de l'année. Je suis prête, je sillonne la ville depuis maintenant plusieurs mois. Je suis au contact quotidiennement avec la population qui a des doléances à formuler. et donc, je suis à l'écoute et je pense avoir des réponses et pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, porter ma contribution à cette ville qui m'a vue naître. Et quel est le projet de Tania Galvani pour Pointe-à-Pitre ? Eh bien, le projet de Tania Galvani, il est simple. Il faut d'abord sortir de ce système qui a fait tant de mal et qui continue encore à faire beaucoup de mal à la population et à Pointe-à-Pitre. Ce système clientéliste, ce système avec des méthodes du passé, avec des méthodes dépassées. Donc, il faut en finir, il faut tourner la page. Et il ne suffit pas de venir avec une équipe nouvelle parce que cette même équipe va reproduire les mêmes effets puisque c'est le système qui n'est pas bon. Et donc, une gestion beaucoup plus saine, une gestion vraiment en accord avec les règles de la comptabilité publique, ça c'est important. Et puis, bien évidemment, M. Fenderé, il va falloir faire la part belle à l'économie puisqu'on sait que cette municipalité a délaissé l'économie au profit du social. Alors, attention, je ne dis pas qu'il ne faille pas faire de social, mais il faut que l'économie vienne au soutien du social. Et c'est le nouveau modèle économique que j'ai d'ailleurs exposé lors d'une conférence débat à Réminin Souta le 7 mars dernier. Et donc, c'est un nouveau modèle économique que je propose au Pointe-3 et au Pointe-3 pour que l'économie vienne au soutien du social et pour que cette économie, cette relance économique puisse justement pouvoir permettre de donner des emplois aux personnes qu'on loge dans des beaux logements. Mais ça sert à quoi d'être logé dans des beaux logements si on ne peut pas payer son loyer, si on ne peut pas se nourrir correctement et si on est au chômage ? Donc, c'est vraiment ce que je veux faire avec les projets structurants, ce que les économistes appellent des externalités positives, qui vont voir le jour, tel que Karu Kirabé, tel que le programme Action Cœur de Ville du gouvernement, et aussi ce nouveau dispositif de Dutifry qui verra le jour dans quelques semaines. Et justement, concernant ce dispositif de Dutifry, il y avait donc cette conférence lundi, je pense que vous en êtes informés, à l'initiative d'Olivier Servat et de Dominique Théophile, nos parlementaires, et j'ai tenu lors de cette conférence, voilà, après, voilà, et j'ai tenu lors de cette conférence à axer mon intervention sur l'opportunité que pourrait représenter ce système pour notre production locale. Parce que j'estime que c'est une mesure qui émet un signal fort en faveur de notre développement économique, mais cette mesure, à mon sens, ne serait intéressante que si notre production locale peut en bénéficier. Parce qu'à Pointe-à-Pitre, rien qu'à Pointe-à-Pitre, il y a plus de 1300 artisans et artisans d'art qui y sont installés. Et donc, ce serait un coup de pouce pour l'artisanat, un coup de pouce pour l'artisanat local. Et ça permettrait aussi de positionner la Bois-de-Loup par rapport à sa production locale dans le monde des croisières, de la croisière, et de hisser notre île au rang des îles qui ont quelque chose à apporter en termes de production locale à des prix compétitifs. Et là, je pense qu'on pourrait se singulariser et se distinguer. Parce qu'il ne suffit pas de faire le duty-free sur des produits identiques à ceux qu'on trouve dans les îles de la Caraïbe. Encore faut-il se différencier et que les touristes sachent en descendant du bateau à Pointe-à-Pitre ou encore à Bastère, eh bien que là, on pourra trouver des objets de qualité, de l'artisanat, de l'artisanat d'art. Et donc, j'ai appelé les parlementaires à s'atteler à cette tâche. J'ai attiré leur attention sur ce point et je leur ai demandé donc de pousser la réflexion, de continuer le combat et surtout de s'entourer de la vie des spécialistes qui connaissent mieux que quiconque les spécificités propres à leur activité. Et donc, pour avoir échangé justement avec M. Dominique Virassamy, qui est le président du SNEG, Sauvons nos entreprises ouadoupéennes et de la Fédération des indépendants de Guadeloupe, eh bien je sais que les embûches sont réelles, je sais qu'il y a des difficultés, je sais qu'il y a des inquiétudes, mais c'est justement, il faut que tout le monde se mette ensemble pour pouvoir trouver des solutions et faire que ce dispositif puisse bénéficier à notre production locale, à nos produits Made in Guadeloupe, Made in Guada. Le contraste est saisissant, d'un côté, les opportunités du Tifri et de l'autre, 10 maisons qui brûlent à Pointe-à-Pitre. Alors, permettez-moi avant toute chose d'adresser un fort message de solidarité et de soutien, un grand camérette, comme on dit chez nous, à toutes ces familles qui ont vu l'œuvre d'une vie partir en fumée en l'espace de quelques instants. Et je peux vous dire que j'ai été au cœur de cet incendie, puisque je suis installée à la rue Victor Hugo, c'est-à-dire à quelques dizaines de mètres de l'endroit où le feu s'est déclaré. Et donc, j'ai senti l'odeur de la fumée, donc je suis sortie précipitamment dans la rue, et au moment où je suis sortie, il n'y avait encore que quelques flammes. Vous voyez ? Et tout cela s'est transformé en un immense brasier, puisque les flammes, par la suite, ont traversé la rue par le fil électrique et sont allées embraser les maisons d'en face et également une maison qui se trouve à la rue Vatable. Donc, c'est catastrophique. On a dix maisons qui sont détruites, trois véhicules incendiés. Et je peux vous dire qu'on a vécu des heures terribles, parce qu'il y a une petite commerce de proximité située à la rue Vatable, non loin de la route, où il y avait des bonbonnes de gaz destinées à la vente entreposées à cet endroit. Eh bien, je peux vous dire que les propriétaires et les riverains étaient vraiment angoissés, puisque le pire aurait pu arriver à cet instant. Et donc, je salue, j'en profite pour saluer le grand professionnalisme des policiers qui ont, avec beaucoup de sang-froid, eu à mettre un périmètre de sécurité, un premier périmètre qui arrivait au trottoir de la rue Vatable, donc juste avant le Faubourg. Eh bien, figurez-vous qu'à la fin, nous nous sommes retrouvés presque sur la place de la Victoire, tellement le périmètre de sécurité était reculé par rapport à l'ampleur de ce sinistre. Et je veux aussi saluer le très grand professionnalisme et le très grand sang-froid des pompiers, nos soldats du feu, qui couraient, je les ai vus, il n'a pas dit, il y a dit, moi j'ai vu ça de mes yeux, courait à la rue Victor Hugo, dans les rues adjacentes, pourquoi M. Fenderé ? Eh bien, pour trouver une bouche d'incendie en état de fonctionnement. Et ça, passer l'émotion, moi je vous dis que c'est la colère qui s'empare des riveraines. C'est inadmissible. C'est inadmissible qu'en plein 21e siècle et surtout, après l'incendie qui a eu lieu il y a à peine quelques semaines à l'entrée de la rue Frébo, eh bien qu'on n'ait pas jugé bon de vérifier l'état de fonctionnement des bouches d'incendie. Mais je peux vous dire, et tout le monde est d'accord avec moi, les riverains en tout cas, que s'il y avait eu justement des bouches d'incendie en état de fonctionnement, eh bien nous n'aurions pas eu à déplorer une telle catastrophe aujourd'hui. Et Dieu merci, on n'a pas de bilan humain à déplorer. Mais est-ce qu'il faut attendre une nouvelle catastrophe du type de celle de la rue Carnot pour pouvoir réagir ? Moi je trouve que c'est inadmissible et que ce n'est plus possible de se réfugier sans cesse derrière des excuses en disant que oui mais c'est la faute des propriétaires qui sont en indivision, qui ne s'occupent pas de leur bien. D'accord. Mais vous, que faites-vous ? Le maire a des pouvoirs de police. Il peut agir en faveur de la sécurité, de la salubrité pour pouvoir protéger ses concitoyens. Donc à ce niveau-là, rien n'est fait. Et rien n'est fait non plus pour régler le problème des dents creuses. Est-ce que vous savez, cela figure dans la convention, dans l'avenant à la convention de l'opération programmée de l'habitat insalubre et de renouvellement urbain qui a été adopté en octobre 2018 en conseil municipal, on nous dit qu'entre 2005 et 2012, c'est-à-dire en l'espace de 7 ans, il y a eu plus de 211% d'augmentation des WIN et une augmentation de plus de 86% des dents creuses. Que faisons-nous pour tout ça ? Ce n'est plus possible. Là, vous proposez quoi ? Alors, il y a des dispositifs qui sont prévus par la loi. Vous avez notamment deux procédures, je ne vais pas rentrer dans des détails très techniques, mais tout le monde pourra comprendre aisément mon propos. On a une procédure qui nous dit qui concerne les biens en état d'abandon manifeste et une procédure qui concerne les biens sans maître. C'est clair. Donc, ce sont les maisons soit dont les propriétaires ont disparu ou alors dont on voit qu'ils sont laissés en état d'abandon. Eh bien là, le maire peut préempter, c'est-à-dire qu'il peut faire rentrer ses biens dans le patrimoine de la commune pour ensuite les démolir et en faire quelque chose à l'usage de la population. Rien n'est fait. On nous dit que ce nom, ce n'est pas possible, c'est compliqué. Alors, pourquoi ? Moi, je pose la question. Pourquoi pour le palais de justice, la construction du nouveau palais de justice à la rue du Gomier ? Je ne sais pas si vous avez connu la rue du Gomier avant l'implantation du nouveau palais. Comment c'était ? Comment on circulait ? C'était une rue qui était en porte et il n'y avait même pas possibilité d'accéder aux trottoirs. On marchait dans la rue avec des maisons qui étaient imbriquées, superposées. Bon. Eh bien, M. Fenderé, en l'espace de quelques mois, on a vu fleurir des avis posés sur les façades de ces maisons et demandant aux propriétaires de prendre des dispositions. Et comme ça n'a pas été fait, ça a été rasé. Mais ça a été fait. Pourquoi ? Parce que l'État a mis la pression à la municipalité. Voilà. Donc, en fait, cette municipalité n'agit que quand elle est vraiment contrainte de le faire. Mais je peux vous dire que les riverains sont en colère, qu'ils cherchent à s'organiser pour avoir des réponses à leurs questions et pour que les choses puissent enfin changer à point à pique. Mais j'ai aussi envie de dire que si cette municipalité ne se sent pas en mesure de faire les choses, eh bien, qu'elle laisse la place à une autre équipe qui pourra faire le travail et qui veut faire le travail. Parce que là aussi, c'est une question de courage et de volonté politique. Arros sur la municipalité en place. Non, je ne dirais pas arros sur la municipalité en place, mais vous en conviendrez. Des vies humaines en dépendent. Lorsqu'on arrive à un tel stade de désintérêt qu'on ne s'intéresse même pas, comment dire, au matériel, à l'état du matériel, alors que c'est de la responsabilité du maire, que peut-on dire de plus ? Là, je ne suis pas en train de m'acharner, mais je fais un constat et je vous dis, ce constat, il est fait aussi par les riverains du Faubourg-Victor Hugo et des alentours. Parfait. Comment incarner, Tania Galvani, réellement le renouveau en politique en Guadeloupe de manière crédible aujourd'hui ? Par un discours différent, des postures différentes ? Comment on fait ? Un discours différent, mais aussi des postures différentes. Vous savez, M. Fenderé, moi, je pense qu'il est indispensable que les nouveaux élus, que cette nouvelle génération d'élus ait l'intérêt général chevillé au corps et qu'il y ait un mot qui dicte sa conduite, c'est le mot probité, c'est-à-dire le respect du bien d'autrui. Alors, je ne sais pas si ça me vient peut-être de ma profession, puisque je suis avocate et c'est un mot, lorsqu'on était à l'école d'avocat, qui nous a été tellement martelé que l'on sait qu'on ne doit pas toucher au bien d'autrui. Et quand je dis ça, je pense au denier public. On ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent public. L'argent public, ça se respecte. Et donc, moi, je pense que la nouvelle génération d'élus, eh bien, doit certes avoir un discours différent, un discours moderne, puisque nous sommes quand même entrés au 21e siècle et Pointe-à-Pitre, on constate que Pointe-à-Pitre a des dizaines d'années de retard, donc il serait grand temps que cette ville rentre enfin dans le 21e siècle, lorsqu'on entend parler d'application, de smart city et autres vocabulaires que les jeunes, la plus jeune génération maîtrise encore mieux que moi. Mais aussi dans la posture, il faut être rigoureux, il faut être sincère, ne pas promettre ce que l'on ne pourra pas faire. Ça, c'est important aussi. Parce que lorsque l'on va au contact de la population, qu'est-ce que la population nous dit ? La population est tellement désabusée que la population nous dit non, mais de toute façon, nous sommes toutes même bitains. Et qu'est-ce que la population me dit à moi ? Et je vous dis, pour moi, ce n'est pas, ce n'est même pas, je ne le prends pas comme un compliment. La population me dit, Madame Galvani, on va vous faire confiance parce que vous n'êtes pas encore corrompu. C'est vous dire l'image qu'a la population de la politique et de ses élus. Et moi, je trouve ça extrêmement grave. Donc moi, je porte un discours de vérité. Je porte également un discours pour que l'intérêt général soit mis en avant, c'est-à-dire qu'on vient pour servir et non pas pour se servir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Maître Tania Galvani, il est revenu jusqu'à nous dans ce studio. Avec plaisir, M. Fendieri. On se retrouve dès demain sur ETV pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada